Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Simone Veil. Simone Veil est une philosophe française née en 1909. Elle ne doit pas être confondue avec Simone Veil, la femme politique, dont le nom s'écrit avec un V. La confusion serait d'autant plus regrettable que, contrairement à son homonyme, Simone Veil, la philosophe, n'avait pas beaucoup de sympathie pour les partis politiques. Ça va même beaucoup plus loin que ça, puisque Simone Veil était tout bonnement pour la suppression des partis politiques, une position qu'elle a exprimée dans un petit texte intitulé « Note pour la suppression générale des partis politiques » paru en 1950 et dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, à la question « En quoi les partis politiques posent-ils problème ? » La réponse de Simone Veil tient en une phrase. Pour elle, les partis politiques portent en eux le germe du totalitarisme. Ce sont des mots très forts. Certains les trouveront même excessifs, surtout dans des sociétés comme les nôtres, où on nous présente justement les partis politiques comme un rempart au totalitarisme, comme des garanties du pluralisme et de la démocratie. Eh bien, Simone Veil ne partage absolument pas cette opinion. Pour elle, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et on va voir dans quelques instants comment Simone Veil justifie sa position et sur quels arguments elle s'appuie. Mais avant ça, quelques mots sur la personne, que le grand public connaît finalement assez peu. Donc Simone Veil est née à Paris dans une famille juive d'origine alsacienne. Elle meurt très jeune, à 34 ans, mais elle aura une vie très remplie. Son enfance est marquée par de nombreux déménagements, surtout pendant la Première Guerre mondiale, son père étant chirurgien militaire. Elle devient professeure à 22 ans et elle commence alors à s'engager dans des actions syndicales. Elle reverse même son salaire à la Caisse de solidarité des mineurs de fond. On la voit également prendre part aux grèves de 1936. La même année, elle s'engage sur le front espagnol. En 1940, elle rejoint la Résistance. Et d'une manière générale, toute sa vie sera marquée par l'abnégation et l'engagement auprès des plus démunis. Elle se convertit au christianisme à l'âge de 27 ans, le christianisme dont elle dira que c'était la seule religion dans laquelle elle pouvait se reconnaître, la religion des esclaves. Et sur le plan philosophique, Simone Veil est influencée par des penseurs très divers, parfois même aux antipodes les uns des autres. Des cartes, avec lesquelles elle partage un attachement profond à la raison. Platon, en qui elle voit le père de la mystique européenne, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aussi Marx, qu'elle rejoint sur l'analyse sociale, ainsi que sur l'idée que la philosophie ne devrait pas seulement servir à expliquer le monde, mais aussi à le transformer. Il est évident que, pour comprendre la position de Simone Veil sur les partis politiques, il faut tenir compte de cette donnée, il faut tenir compte de son épistémologie politique. Et son épistémologie politique, c'est celle d'une militante révolutionnaire. C'est celle d'une femme profondément révoltée contre les injustices et qui les combattait dans sa pratique quotidienne. Alors, pour entrer maintenant dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir la question des partis politiques, on va commencer de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on va commencer par expliquer ce qu'est un parti politique et quel est son but. Un parti politique, c'est une organisation qui rassemble des personnes partageant les mêmes idées et dont l'objectif est d'accéder au pouvoir pour mettre en œuvre ces idées dans la société. Accéder au pouvoir ou, au minimum, influencer les décisions du parti qui se trouve au pouvoir. Donc cette définition, ce n'est pas celle de Simone Veil en particulier, c'est la définition du dictionnaire, celle qui est communément admise, et si on analyse bien cette définition, on s'aperçoit qu'elle contient deux éléments essentiels, deux éléments sur lesquels Simone Veil va s'appuyer pour construire sa critique des partis politiques. Le premier élément, c'est l'homogénéité des idées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que les personnes qui adhèrent à un parti politique ou qui votent pour lui aux élections, ce sont des personnes qui partagent globalement les mêmes opinions et les mêmes valeurs. Donc par exemple, si vous estimez que, sur le plan économique, il faut encourager les entreprises et faciliter les licenciements, bien a priori, vous n'allez pas voter pour un parti qui prône la propriété collective des moyens de production. De même que si vous êtes un militant écologiste, vous n'allez pas prendre votre carte dans un parti qui prône le productivisme et l'épuisement des énergies fossiles. Ça paraît évident, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est un point essentiel sur lequel il faudra qu'on s'arrête. Donc, premier élément, l'homogénéité des idées. Deuxième élément, la recherche du pouvoir. Un parti politique, c'est une organisation qui a pour but d'accéder au pouvoir. Là encore, c'est une évidence, mais là encore, c'est une évidence qui mérite d'être soulignée. Un parti politique ne veut pas simplement exister. Il ne veut pas simplement témoigner. Il veut peser. Peser sur les décisions, peser sur l'opinion publique. Et un parti politique qui ne pèse plus rien, c'est un parti politique condamné à l'inefficacité et donc à la disparition. Donc voilà définis les deux éléments essentiels d'un parti politique, l'homogénéité des idées et la recherche du pouvoir. Alors maintenant, la question est de savoir en quoi est-ce problématique ? Car vous aurez remarqué, et si vous n'avez pas remarqué, je le précise maintenant pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, pour Simone Veil, ce n'est pas tel ou tel parti politique qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le système des partis politiques. Le système, c'est-à-dire que c'est la nature même des partis politiques qui est en cause. Pour Simone Veil, il n'y a pas de distinction à faire entre les différents partis politiques puisque, quelles que soient les idées qu'on y prône, le but du jeu, c'est toujours de les porter au pouvoir. Entre une boutique qui vend des robes en satin et une boutique qui vend du saucisson, la finalité reste la même. C'est le passage en caisse. Le reste, c'est de la décoration. Donc qu'est-ce qui pose problème dans les partis politiques, selon Simone Veil ? Est-ce que le problème vient de l'homogénéité des idées ou bien est-ce qu'il vient de la recherche du pouvoir ? Eh bien, en réalité, les deux. Ce sont ces deux choses-là qui posent problème. Et on va voir maintenant en quoi elles posent problème. Alors commençons par le premier point, l'homogénéité des idées. On l'a dit, le propre d'un parti, c'est de rassembler des personnes qui partagent les mêmes opinions et les mêmes valeurs, qui partagent ce qu'on appellera une ligne, la fameuse ligne du parti. Mais ce point a une conséquence, à savoir qu'il rend impossible l'existence d'un pluralisme. Le pluralisme, c'est-à-dire l'expression et la cohabitation d'idées divergentes sur tel ou tel sujet. Parce qu'on peut très bien adhérer à la majorité des idées d'un parti, mettre en désaccord sur d'autres. Et quand ça arrive, le fait de l'exprimer, le fait d'exprimer une position contradictoire avec celle du parti, c'est prendre le risque d'affaiblir le parti. C'est prendre le risque de créer de la division. Quand on est dans un parti, on est censé faire bloc et laisser ses désaccords vestiaires. D'ailleurs, on peut le constater dans notre système actuel, quand un responsable politique prend une position divergente par rapport à la ligne officielle du parti, on parle de ligne dissidente. La dissidence correspondant au fait de désobéir à l'autorité. On voit bien ici le champ lexical de la discipline. Et quand la divergence touche non plus un membre, mais un groupe de membres, on ne parle plus de dissidence, mais on parle de scission. On parle de clan au sein du parti. L'idée de clan signifiant la rupture de l'unité. Et donc, en définitive, adhérer à un parti, c'est renoncer à exprimer une pensée contradictoire. C'est renoncer à l'exercice de la raison critique. Car la raison critique menace à tout moment de fragiliser l'équilibre et la stabilité du parti. D'ailleurs, Simone Veil souligne à quel point il est problématique d'exprimer une idée au nom d'une appartenance politique. Le fait de dire « en tant que socialiste, je pense que » ou « en tant que monarchiste, je considère que » c'est un problème. Parce que s'affubler d'une étiquette politique, c'est s'auto-conditionner à adhérer à une idée, non pas parce qu'on la juge bonne ou vraie, mais parce qu'elle fait partie du corpus idéologique du camp auquel on appartient. C'est créer les conditions de la pensée mécanique, c'est-à-dire de la non-pensée. Et ça, pour Simone Veil, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça signifie sacrifier la pensée sur l'autel du consensus. Ça signifie faire passer l'intérêt du groupe avant la vérité. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'à la limite, on peut très bien imaginer que l'expression d'un désaccord puisse être quelque chose de positif. On peut très bien imaginer qu'à l'air l'encontre de la ligne du parti puisse être une occasion d'améliorer cette ligne et de la rendre plus robuste dans un mouvement hegélien de dépassement par l'incorporation de la critique. Mais non. Une pensée divergente ne sera pas perçue comme une occasion d'améliorer la ligne du parti. Elle sera perçue comme une désobéissance. Elle sera perçue comme de la déloyauté. Comme le germe de la trahison. Simone Veil explique bien que la pensée du parti exerce une pression sur la pensée des individus qui le composent. On retrouve ici ce qu'Emile Durkheim appelait la pensée collective, c'est-à-dire la pensée du groupe en tant qu'elle écrase et se substitue à la pensée individuelle. On n'attend pas du militant qu'il exprime des idées, on attend du militant qu'il soutienne des idées. Les idées du parti. Et donc, le militant qui se trouve en situation de divergence vis-à-vis de la ligne du parti, il doit faire un choix. La fidélité au parti, ou la fidélité à sa pensée. S'il suit sa pensée, il reste fidèle à lui-même, mais il trahit le parti. Et s'il renie sa pensée, il reste fidèle au parti, mais c'est lui-même qu'il trahit. Dans les deux cas, il y a trahison. Donc le dilemme du militant, c'est un dilemme d'ordre moral. Choisir qui trahir. Et à moins de renoncer purement et simplement à l'exercice de son esprit critique, la trahison est consubstantielle à l'appartenance à un parti politique. Tôt ou tard, le membre d'un parti sera confronté à ce dilemme. Et ce jour-là, il devra trahir. Trahir le parti ou se trahir lui-même. Je cite « Si un homme, membre d'un parti, est absolument résolu à n'être fidèle en toutes ses pensées qu'à la lumière intérieure exclusivement et à rien d'autre, il ne peut pas faire connaître cette résolution à son parti. Il est alors vis-à-vis de lui en état de mensonge. C'est une situation qui ne peut être acceptée qu'à cause de la nécessité qui contraint à se trouver dans un parti pour prendre part efficacement aux affaires publiques. Mais alors, cette nécessité est un mal et il faut y mettre fin en supprimant les partis. Un homme qui n'a pas pris la résolution de fidélité exclusive à la lumière intérieure installe le mensonge au centre même de l'âme. On tente l'événement de s'en tirer par la distinction entre la liberté intérieure et la discipline extérieure. Car il faut alors mentir au public envers qui tout candidat, tout élu, a une obligation particulière de vérité. Si je m'apprête à dire au nom de mon parti des choses que j'estime contraires à la vérité et à la justice, vais-je l'indiquer dans un avertissement préalable ? Si je ne le fais pas, je mens. De ces trois formes de mensonges, au parti, au public, à soi-même, la première est de loin la moins mauvaise. Mais si l'appartenance à un parti contraint toujours, en tout cas, au mensonge, l'existence des partis est absolument, inconditionnellement, un mal. Pour Simone Veil, un esprit libre dans un parti politique, c'est comme un spécialiste de l'improvisation dans une pièce de racine. ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce qu'il y a incompatibilité des approches. Il y a conflit d'intérêts entre l'attachement à la vérité et l'unité du parti. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs parce qu'un parti politique, ce n'est pas un club de réflexion. Un parti politique, c'est une organisation qui cherche à faire avancer ses idées. Pas à les contredire, pas à les remettre en cause. Car les remettre en cause, c'est laisser apparaître une faille. C'est donner à l'adversaire une occasion de s'engouffrer dans cette faille et de nous détruire. Au plus, on tolère l'expression d'opinion divergente, au plus, on brouille la ligne du parti. Au plus, on renvoie l'image d'un parti morcelé et inconsistant. Et ça, c'est très mauvais pour la crédibilité. On ne peut pas se permettre de douter quand notre objectif est de prendre le pouvoir. On ne peut pas se permettre de penser à haute voix. Ça peut paraître puéril, mais c'est une réalité psychologique. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans l'épisode sur l'expérience de Milgram, le fait que lorsque les représentants d'une autorité ne sont pas d'accord entre eux, cette autorité s'effondre. Elle s'effondre parce qu'on est d'autant plus enclin à respecter une autorité qu'elle apparaît comme puissante et solide, qu'elle apparaît comme sûre d'elle-même. Donc, il n'y a pas le choix. si un parti politique veut être efficace, s'il veut atteindre son objectif qui est de créer de l'adhésion pour accéder au pouvoir, il doit faire taire les voix discordantes quand bien même elles seraient du côté de la vérité. Les idées ne triomphent pas parce qu'elles sont vraies. Les idées triomphent parce que la force est de leur côté. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième point de la critique de Simone Veil, à savoir la recherche du pouvoir. Le but d'un parti politique, c'est d'abord d'accéder au pouvoir. Or, pour atteindre cet objectif, le parti doit gagner en force. Il doit gagner en influence. C'est-à-dire concrètement, il doit grossir. C'est ce qui fait dire à Simone Veil que le but d'un parti politique, c'est la croissance illimitée. Un parti politique ne possède jamais trop d'adhérents ni trop d'électeurs. Et même lorsqu'un parti se fait élire, il n'en a pas fini avec la quête du pouvoir. Parce qu'alors, il se trouve confronté au parti d'opposition. Il se trouve confronté aux contraintes internationales. Autrement dit, il se trouve confronté à tout ce qui n'est pas lui. Et tout ce qui n'est pas lui représente dès lors une menace envers son pouvoir. C'est la phrase de Marc-Edouard Nabb. Toute personne qui n'est pas moi est mon adversaire. Et donc, ce que nous dit Simone Veil, c'est que cette logique de croissance illimitée entraîne ce qu'elle appelle un retournement de la relation entre fin et moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que le but du parti politique n'est alors plus d'instaurer le bien commun. Son but, c'est de continuer à croître. Indéfiniment. En clair, ce que nous dit Simone Veil, c'est que le parti politique n'est pas un moyen pour instaurer le bien. Il devient lui-même le bien. Le parti politique devient lui-même sa propre fin. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que, si le parti devient à lui-même sa propre fin, ça veut dire que tout ce qui est susceptible de favoriser la croissance du parti est un bien. Y compris le mensonge. Y compris la compromission. Si vous risquez de perdre 5% des voix en disant la vérité, dire la vérité, c'est trahir votre parti. C'est trahir l'intérêt du parti. Être loyal envers son parti, c'est être déloyal vis-à-vis de la vérité. Le but de la partie politique, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de convaincre qu'il a raison. Le pouvoir ne se construit pas sur de la vérité. Le pouvoir se construit sur de la croyance. Il se construit sur de la passion. Et c'est à ce titre que Simone Veil est pour la suppression des partis politiques parce que pour elle, le bien ne s'identifie pas au pouvoir, le bien s'identifie à la vérité. Alors là, on va entrer dans la partie un peu plus métaphysique de l'exposé, c'est-à-dire qu'on va tenter de comprendre ce que Simone Veil appelle le bien. Au début de sa note pour la suppression générale des partis politiques, Simone Veil pose les termes de sa réflexion. Étant donné que la question est de savoir si les partis politiques sont un bien ou un mal, elle se pose la question qu'est-ce que le bien ? et sa réponse est toute trouvée, elle nous dit le bien, c'est la vérité. Alors, on pourrait répondre que c'est sa définition du bien et effectivement, c'est sa définition du bien mais Simone Veil ne s'arrête pas là. Elle nous dit le bien, c'est la vérité et la justice. Et alors là, on a un indice parce que ça, c'est du Platon. Platon disait le monde sensible est gouverné par des essences et la plus haute des essences, c'est le bien, lequel se décline sous trois formes, la vérité, la justice et la beauté. c'est le bien dans le domaine de la pensée. La justice, c'est le bien dans le domaine de la morale. Et la beauté, c'est le bien dans le domaine des sens. Et donc, chaque modalité du bien correspond à chacune des trois parties de l'âme. la partie sensible située en bas, la partie morale située au milieu et la partie rationnelle située en haut. Donc évidemment, c'est une conception à laquelle, en tant que moderne, on n'est pas habitué. Même si, dans les mots qu'on utilise au quotidien, on peut constater cette unité entre les différentes déclinaisons du bien. par exemple, la réponse à un problème mathématique, on pourra dire qu'elle est vraie, mais on pourra aussi dire qu'elle est juste ou qu'elle est bonne. Les trois mots fonctionnent. Même chose quand on parle du jeu d'un comédien. Quand on parle d'un bon comédien, on parle d'un comédien qui joue de manière juste. Et quand il joue de manière juste, ça fait vrai. Donc vous voyez à travers ces quelques exemples que finalement, la pensée de Platon n'est pas si étrange, mais qu'elle consiste dans des analogies et des correspondances entre les différents domaines de la réalité. Et donc, quand Simone Veil nous donne sa définition du bien, elle nous donne la définition à laquelle elle adhère, à savoir la définition de Platon. Or, pour Platon, le bien dans le domaine de la pensée, c'est la vérité et le bien dans le domaine de la morale, c'est la justice. Et l'efficacité, la persuasion, le pouvoir, ça ne fait pas partie du bien. Ça peut à la limite faire partie des moyens pour parvenir au bien, mais à la condition de ne pas oublier le bien en cours de route. Or, Simone Veil estime que les partis politiques oublient le bien en cours de route. Ils oublient qu'ils ne sont que des moyens en vue d'une autre fin et non pas une fin en soi. Donc, au fond, le parti-prix philosophique de Simone Veil, c'est le parti-prix de la morale de Kant contre le parti-prix de la morale utilitariste. C'est la morale des principes contre la morale des résultats. Ça ne veut pas dire que les résultats n'ont pas d'importance, mais ça veut dire que les principes ont une valeur supérieure aux résultats. Et d'ailleurs, Simone Veil le dit bien dans son texte, elle écrit « Le bien, c'est la vérité et la justice et en second lieu l'utilité publique. » En second lieu, sous-entendu, ce n'est pas ça qui compte le plus. Et encore une fois, on peut ne pas partager ce postulat moral. On peut choisir la morale utilitariste plutôt que la morale des principes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la condamnation des partis politiques par Simone Veil découle de cette conception morale. Car pour elle, la morale est au-dessus de l'intérêt. La vérité est au-dessus de l'intérêt. et se rassembler autour d'intérêts, ce n'est pas pareil que se réunir autour de la vérité. Le parti-prix philosophique de Simone Veil, c'est le parti-prix de Socrate contre les sophistes. Les sophistes pour lesquels le plus important était le pouvoir, tandis que pour Socrate, le plus important, c'était la vérité. Il n'y avait pas de point d'accroche possible entre Socrate et les sophistes, de même qu'il n'y a pas de point d'accroche possible entre Simone Veil et les partis politiques. Dans les deux cas, on a affaire à un différent métaphysique. Et c'est maintenant que la célèbre phrase de Simone Veil va réellement prendre sens. Je cite « Les partis politiques sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice. » La critique des partis politiques que nous livre Simone Veil n'est pas seulement inspirée de Platon et de sa métaphysique du bien. Elle a également des racines communes avec la pensée politique de Rousseau. Que nous dit Rousseau ? Rousseau nous dit que dans une démocratie, ce qui doit gouverner, c'est la volonté générale. Or, qu'est-ce que la volonté générale ? Eh bien, ce n'est surtout pas la volonté de la majorité. La volonté générale n'est pas la somme des intérêts particuliers. La volonté générale, c'est la volonté du peuple au-delà des intérêts particuliers. C'est la volonté du peuple en tant qu'entité unie par un intérêt commun. Ce que Rousseau appelle l'intérêt général. L'intérêt de tous et donc l'intérêt de chacun. Donc, selon les critères de Rousseau, le suffrage majoritaire, ce n'est pas de la démocratie. la démocratie, ce n'est pas une notion quantitative. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça permet de comprendre que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de la raison du peuple. La démocratie est le pouvoir de la raison du peuple. La raison, c'est ce qui unit. Pourquoi ? Parce que la raison est universelle. Tandis que les passions sont individuelles. Si les mathématiques mettent tout le monde d'accord, c'est parce que les mathématiques s'adressent à la raison. Et si la raison est ce qui unit, la passion est ce qui désunit. C'est toujours la passion qui divise. Parce que la passion a son siège dans l'ego. Parce que la passion se heurte aux autres passions. Et ça aussi, c'est une idée qu'on trouve chez Platon, le fait que la raison est ce qui nous fait converger, tandis que la passion est ce qui nous fait diverger. Voilà pourquoi l'une des stratégies de domination en démocratie, c'est la manipulation des passions collectives. Parce que la passion collective nous détourne de la raison et en nous détournant de la raison, elle nous détourne de ce qui pourrait nous faire converger et donc nous unir. C'est ce qui fait qu'on évitera de trop donner la parole au peuple, sauf quand c'est pour exciter quelques passions collectives. Donc, pour en revenir à Simone Veil, Simone Veil considère qu'un peuple sous l'emprise de la passion collective ne peut pas être un peuple qui gouverne puisqu'il n'est déjà pas un peuple qui se gouverne parce qu'on ne gouverne rien sans raison. Donc, de ce point de vue-là encore, nous ne sommes pas en démocratie. Simone Veil écrit textuellement, elle dit, nous n'avons jamais rien connu qui ressemble même de loin à une démocratie. on ne peut pas être plus clair. Donc là, on a bien compris ce que Simone Veil pensait de nos sociétés dites démocratiques, mais qu'est-ce qu'il en est des partis politiques ? Parce que c'est quand même ça le sujet. Eh bien, les partis politiques sont au fondement de ce schéma de la passion collective puisque les partis politiques ne s'adressent pas à ce qui fait converger le peuple, mais à ce qui le divise. à qui s'adresse un parti politique ? Il s'adresse à une catégorie d'individus, ce qu'on appelle un électorat, et cet électorat, le parti politique va devoir représenter ses intérêts. Donc par exemple, si un candidat veut récolter les voix des fonctionnaires, il va parler de la hausse des salaires dans la fonction publique. S'il veut les voix des écologistes, il va parler de protection de la planète. Et donc, à chaque fois qu'un parti politique s'adressera à son électorat cible, il s'adressera en réalité à un groupe d'intérêts. Ce sont les intérêts qui segmentent l'électorat. D'ailleurs, il suffit de lire le mot. Un parti, c'est-à-dire une partie de l'électorat. Un segment de l'électorat. Donc un parti politique ne s'adresse pas à la raison de l'électeur. Un parti politique s'adresse aux passions de l'électeur. Le carburant d'un parti politique, c'est la passion collective. La passion de ses militants, la passion de ses électeurs, la passion de ses opposants. Tout ça est nécessaire à la survie d'un parti politique. c'est de l'énergie. Et la segmentation des intérêts par l'intermédiaire des partis, c'est la distribution d'énergie collective à des organisations chargées de convertir cette énergie en pouvoir. Et c'est en cela que Simone Veil voit dans les partis politiques le germe du totalitarisme. Parce que, dit-elle, les partis politiques sont des machines à fabriquer de la passion collective. Je cite « Si une seule passion collective saisit tout un pays, le pays entier est unanime dans le crime. Si deux ou quatre ou cinq ou dix passions collectives le partagent, il est divisé en plusieurs bandes de criminels. Les passions divergentes ne se neutralisent pas, comme c'est le cas pour une poussière de passions individuelles fondues dans une masse. Le nombre est bien trop petit, la force de chacune est bien trop grande pour qu'il puisse y avoir neutralisation. La lutte les exaspère. Elle se heurte avec un bruit vraiment infernal et qui rend impossible d'entendre même une seconde la voix de la justice et de la vérité toujours presque imperceptible. Quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale ou plutôt que ce qui en constitue la caricature. La passion collective est l'unique énergie dont disposent les partis pour la propagande extérieure et pour la pression exercée sur l'âme de chaque membre. On avoue que l'esprit de parti aveugle rend sourd à la justice, pousse même d'honnelle gens à l'acharnement le plus cruel contre des innocents. On l'avoue, mais on ne pense pas à supprimer les organismes qui fabriquent un tel esprit. La conclusion, c'est que l'institution des partis semble bien constituer du mal à peu près sans mélange. Ils sont mauvais dans leurs principes et pratiquement leurs effets sont mauvais. La suppression des partis serait du bien presque pure. Elle est éminemment légitime en principe et ne paraît susceptible pratiquement que de bons effets. La passion est ce qui divise et la raison et ce qui unifie. La passion crée les conflits, crée les tragédies et les trahisons. La raison crée la convergence. Elle crée l'union et la vérité. La raison, c'est la pièce de notre esprit qui nous permet d'être en contact avec le vrai. Platon appelait ça le nous, le cheval blanc de l'âme, cette dimension de l'esprit par laquelle nous nous affranchissons de nos passions individuelles, nous nous affranchissons du poids de notre égo pour embrasser l'universel. Peut-être est-ce cela la clé de lecture de ce texte ? Que le pouvoir du peuple suppose la raison du peuple, suppose la convergence au-dessus des passions, au-dessus des intérêts particuliers. Les dirigeants ne peuvent pas diriger un peuple qui se dirige seul. Se diriger, c'est non seulement se gouverner, mais c'est aussi se donner une direction, une direction vers laquelle converger. Il n'est pas facile de trouver cette direction. Mais, comme dit Spinoza, tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501